Musique Salut madame, salut monsieur et bienvenue sur Afrique Today. Alors l'équipe d'Afrique Today a fait son déplacement pour venir ici dans cette magnifique résidence où actuellement est logé donc le roi des Bamoun. Alors l'organisation Rukutomadji a décidé avec toute son équipe de venir ici pour obtenir une audience au niveau du roi Bamoun. C'est de tout cela que nous allons parler ici aujourd'hui. Alors je vous invite donc à regarder ce reportage que nous avons préparé pour vous. C'est dans l'état du Maryland, aux Etats-Unis, que s'est déroulée une audience exceptionnelle à la résidence de sa majesté, Muhammad Nabil Mbombo Njoya, sultan et roi des Bamoun. Cette rencontre marquante a réuni l'ONG Wokutomadji sous la direction de sa fondatrice, la reine-mère Za Mabigoup Mbegon Nabgong, Julienne Roji Keundo. Parmi les membres distingués de la délégation de Wokutomadji se trouvaient d'éminentes personnalités, notamment Sa Majesté Entonga Manduo Etienne, chef traditionnel de Mpangu Kribien, chevalier du mairie de Camerounais et premier adjoint au maire de Kribi, Emmanuel Tankounana, chef de la communauté Balangu du Vouri. Au cours de cette audience, la délégation de Wokutomadji a sollicité Sa Majesté, le sultan des Bamoun, pour qu'il devienne le parrain de l'organisation. Dans un geste de grande noblesse, le roi a répondu favorablement à cette demande, scellant ainsi un partenariat prometteur entre la monarchie Bamoun et cette organisation internationale. Afrique Today, une web TV basée aux États-Unis, a eu le privilège d'obtenir une interview exclusive de la reine-mère et de plusieurs membres de l'ONG. Salut la reine-mère, la fondatrice de Wokutomadji, Je m'appelle Konsti Koko, venant d'Afrique Today. Qu'est-ce que vous en pensez de la visite du roi Bamoun ici aux États-Unis ? Merci ma fille, merci Afrique Today. La visite du roi est vraiment appréciée et souhaitée par l'ONG, où il est le parent fondateur. Parce que dès que j'ai eu ce rêve, et dans la pratique de ce rêve, j'ai pensé à son père avec qui nous avons travaillé pendant qu'il était encore là. Et par rapport aux œuvres qu'il soutenait, j'ai pensé à lui et c'est pour ça qu'il est le parent fondateur. Merci. Et avec tout ce qui se passe depuis qu'il est là, qu'est-ce que Wokutomadji pense faire ce soir ? Bon, dès qu'il est arrivé, moi je ne vis pas à Washington, je suis à Boston. Il y a la délégation de Washington qui est déjà allée le souhaiter la bienvenue. Et je suis ici venant d'Atlanta, où la communauté camerounaise, de là-bas il y avait la proclamation de la journée du Cameroun sous le haut patronat de l'ambassadeur du Cameroun. C'était hier le 6, par la sénatrice Tonya Anderson. Et la cérémonie est finie, je suis là pour rencontrer le parent. et c'est là la première fois pour le rencontrer. Donc je suis vraiment émue, contente et la réaction après avoir reçu la première délégation me donne beaucoup d'espoir. Oui, moi c'est Pasteur Josiane et aussi je suis Mabangoum de la chefferie Bazou. Je suis la reine de la chefferie Bamoun et je suis la princesse de la chefferie Balengou. Donc je regroupe, je porte quatre titres de chefferie sur ma tête, en fait, aussi des baroques, je porte quatre titres de chefferie. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec, vous me voyez dans ce, je ne viens pas ici en tant que pasteur, je viens en tant que reine. L'organisation Wotokomadie qui a été créée, le roi Bamoun, celui qui était mort, le roi Bamoun Djoïa, était le parrain fondateur. C'était le parrain fondateur de l'organisation Wotokomadie. Partout où Wotokomadie est représenté, nous prenons, nous sommes toujours en communauté avec la chefferie Bamoun. Et maintenant, nous avons le, nous sommes ici en tant que, avec notre parrain, parce que son fils, c'est sa première fois qu'il vient aux Etats-Unis. Le papa, quand il est mort, on a célébré ensemble ici, ils ont fait une grande célébration. Wotokomadie a participé à la célébration du deuil du roi Zutambo-Mondioïa. Et c'était, c'est pour nous un grand honneur aujourd'hui d'être là, pour recevoir le roi. Bam, le roi, parce que c'est un nouveau roi, il vient de prendre le pouvoir, je crois que c'est en 2021, mais il n'est jamais arrivé aux Etats-Unis. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une façon de nous dire merci, parce qu'étant donné que c'est une chefferie parrain de Wotokomadie, nous devons lui dire merci, et aussi nous devons lui dire que nous apprécions sa présence. Et nous voulons aussi éstandre l'invitation, parce que nous avons la célébration du premier festival culturel africain qui va se passer l'année prochaine, en juin. Et nous voulons éteindre l'invitation au Sultans, au roi Bamoun, pour qu'il participe à cette célébration. Étant donné son statut, il ne sort pas n'importe comment. Nous voulons le faire un peu plus tôt pour qu'il puisse l'être dans leur programme. Oui, je suis M. Tankounana Emmanuel, représentant des rois balingos dans le bourré. Et je suis à cette cérémonie pour le représenter. Et c'est la toute première fois qu'on arrive à cette cérémonie. Je suis quitté au Cameroun le 4, au petit matin. Je suis arrivé à Washington à 20h. Et j'ai été accueilli très bien par Josie et Marthe Nana à l'aéroport international de l'États-Unis. Et ils m'ont pris vraiment en charge pour le moment. Et je suis en train d'attendre pour qu'ils m'intègrent dans le rang de la communauté balingou de Washington. Et que tout à l'heure, on va aller auprès de Roi Bamou pour le saluer. Et très prochainement, il faudrait que l'arrivée de Roi Balingou dans Washington soit vraiment bien réservée. D'ici l'année 2025, selon leur organisation, ils ont dit en juillet 2025, si aujourd'hui d'autres ne sont pas arrivés, ils sont nombreux. C'était le problème de visa. Oui, moi, je suis Anne Djébim. Je suis membre de l'association et je suis là pour... Je suis là avec l'association pour voir le roi Bamou. Et vous êtes... Quelles sont vos attentes, déjà, tout à l'heure, de rencontrer le roi Bamou ? Pour moi, c'est un événement puisque le roi pour une première fois qu'il arrive aux Etats-Unis et je suis là pour le roi. C'est vraiment un événement pour moi et je suis vraiment très contente par rapport à cela. Et de deux, avec tout ce que ça présente, on va voir comment ça va se passer. L'audience s'est clôturée sur une note de satisfaction mutuelle marquée par une photo de famille, symbole de l'alliance entre la tradition royale Bamoun et l'engagement humanitaire international de Wokotomadie. Ainsi s'est achevée cette visite mémorable, renforçant les liens entre les autorités traditionnelles et les acteurs du développement global. Depuis l'État du Maryland, aux États-Unis, je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV. Au revoir !